Pour reprendre le contrôle de sa main droite, Bernard a bénéficié d'un traitement pour le moment uniquement réalisé à l'étranger. Des ultrasons de haute intensité ont brûlé une petite zone dans son cerveau. Vous voyez, ça c'était avant et après. La différence ? C'est gelé, hein ? C'est super. Quatre jours après l'opération, la neurologue de Jennifer va activer pour la première fois les électrodes implantées dans son cerveau. Vous allez tendre la main droite, comme on a fait pendant l'opération. Jennifer va enfin découvrir si le dispositif peut la libérer de ses tremblements. Top. Voilà, là le tremblement s'arrête. Donc là, on est maintenant à 0,3 volts. Donc à très très faible intensité, on a un arrêt complet du tremblement. Et vous me dites comment vous commencez à sentir quelque chose. Pour trouver le bon réglage, la neurologue augmente l'intensité du courant, avec le risque de voir apparaître des effets secondaires inattendus. Ça formille dans les doigts. Dans les doigts ? Dans quels doigts ça formille ? Un petit peu tous dans la main. La main, ça remonte un peu ? Oui, ça remonte. Dedans ou dessus ? Dessus. Dessus, d'accord. Donc là, je descends la stimulation pour voir le seuil de disparition des effets secondaires. C'est bon. C'est bon. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ce contact à tout petit voltage pour en avoir un bénéfice complet, sans effet secondaire. C'est la solution idéale. Mes mains sont stables. J'ai de la précision. C'est fou. J'ai tellement galéré, j'ai tellement lutté, que je me rends compte que toutes les petites victoires, j'ai pas fini de désavouer. Que toutes ces petites choses que je vais réapprendre à faire, j'ai pas fini de désavouer. Tout ce que je vais constater que je peux de nouveau faire, sans avoir de mal à les faire, c'est juste magique. C'est magique. J'ai pas d'autres mots. Un village au nord de Rennes. Bernard est rentré chez lui. Cela fait un mois qu'il a bénéficié du traitement par ultrason. Les effets secondaires se sont un peu estompés, mais ils sont encore présents. Bernard souffre d'une perte de l'équilibre du côté droit. Là, il fait l'instant de pas tomber. Mais je tombe moins, je crois. Je t'ai encore pas vu retomber depuis l'Espagne. T'es jamais retombé ici. Sauf dans le jardin. T'es pas tombé ? Si, je suis tombé. Ah bon ? T'as même pas dit ? Je me suis affalé dans le jardin. Tu m'as rien dit ! Non. En fait, ce que m'ont expliqué les neurologues, ça s'explique très très bien en fait. C'est qu'autour de la zone brûlée, il y a la zone neuromotrice qui, elle, a été enflammée pendant la brûlure. Donc il faut attendre que l'inflammation s'en aille et puis ce tour devient normal en fait. On va se reposer. Dans quelques semaines, les effets secondaires devraient avoir disparu. Le plus important pour Bernard, c'est que sa main droite ne tremble plus. La gauche tremble encore. L'intervention par ultrason ne permet pas de traiter les deux mains simultanément. C'est plus spectaculaire, je crois que c'est quand je téléphone comme ça. Avec la main droite, ça ne bouge plus du tout. Et quand je téléphone avec la main gauche, alors là, c'est vraiment horrible. La difficulté que j'ai maintenant, c'est que dans la mesure où ça fait à peu près trois ans que je ne me sers absolument pas de la main droite, il faut que j'apprenne à me resservir de cette main. En fait, je me rends compte que ça ne s'est fait pas du tout spontanément. Et certaines fois, je suis obligé de me dire, prends la main droite. Tu es un peu de riz ? Je ne sais pas pour ce qui sert. Pourquoi tu veux que je se serre ? C'est parce que tu trembles de la main gauche. Là, je tremble ? Oui. On dirait que je suis juste prêt, mais pourtant, je ne suis vraiment pas juste prêt. Et là ? Tu ne trempes pas. Ah oui, tu as vu ? Les petits-enfants ont toujours connu leur grand-père avec ces tremblements. Et puis, on peut être un truc, non ? Ça a l'air, ça. C'est formidable, là. Alors, océan indien, océan arctique. Oui. Regarde, il écrit bien, ta touche. Les branches de l'arbre, tu les fais ? Et un verre. Et alors ? T'essayes de faire les sens dépassés. Et les petites fleurs, là ? Mais depuis quand, ce sont les petits-enfants qui disent à leur grand-père de faire des choses ? Mais dis, ouh ! Alors là, bravo, bravo. Ouais, ouais. Bon, ben voilà. Ben, je suis fier. D'après l'équipe médicale, Bernard devrait maintenant profiter de sa retraite avec une main droite qui ne tremblera plus. Jennifer, elle, vit avec des électrodes dans son cerveau depuis maintenant 3 mois. Une, deux, trois, quatre, cinq. Le changement, il est génial. Il est génial, il est radical et ça vaut le coup. C'était éprouvant, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Je suis plus dépendante de mes mains. Elles font ce que je veux. Parce que je leur ordonne maintenant. Je me sens libre. Pour Jennifer et Bernard, des mains qui ne tremblent plus, c'est une nouvelle vie qui commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada